Face à la recrudescence des cas positifs en Europe, notamment le reconfinement, ne fait pas l'unanimité. Si près de la moitié des Portugais s'est vu imposer dès aujourd'hui un nouveau couvre-feu nocturne, la Russie écarte l'idée d'un confinement malgré la nouvelle vague meurtrière qui frappe durement le pays. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Les détails avec Zinz. C'est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Le Covid-19 a tué près de 4 millions de personnes depuis près d'un an et demi malgré l'administration de plus de 3 milliards de doses de vaccins. Plusieurs pays d'Europe semblaient voir le bout du tunnel mais l'inquiétude face aux nouveaux variants Delta et Alpha a fini par prendre le dessus. Comme le Portugal, certains pays ont décidé de confiner par ville pour freiner la recrudescence tandis que d'autres souhaitent refermer leurs frontières aux pays à risque. Ces préoccupations pour l'Europe s'expriment dans le contexte de l'entrée en vigueur jeudi pour les voyageurs de l'UE d'un pass sanitaire désormais indispensable en vue de se rendre dans 33 pays du vieux continent. L'OMS Europe s'attend à ce que le variant Delta particulièrement contagieux y devienne dominant d'ici à août. Selon un récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur pourrait perdre plus de 4 000 milliards de dollars en raison de l'impact du Covid-19. La situation est aussi très inquiétante en Afrique où tous les records établis par les pics précédents ont été battus selon une nouvelle mise en garde de l'OMS. L'Asie n'est pas en reste. Face à une forte hausse des contaminations, le Bangladesh est soumis depuis jeudi. Un confinement et des restrictions sont annoncées pour samedi en Indonésie.